Il y a quelques années, je suis allée en Ukraine, en Crimée. Entre Yalta et Sébastopol, faire participer à un séminaire de Tensegrité, les Passes Magiques Toltec. Et nous étions un groupe de à peu près 200 personnes. Ils étaient tous ukrainiens ou russes. À part, nous étions deux français, une suédoise, un espagnol et un allemand. Et tous les autres parlaient russe. Et à la fin de ce séminaire, il y a eu la possibilité, pour ceux qui le voulaient, de participer, faire une demi-journée sur un haut lieu de mémoire très ancienne, sur cette terre de Crimée. Et monter dans les bus et partir, s'éloigner un peu de la mer, parce que là c'était au bord de la mer, s'éloigner un peu de la mer, de rentrer dans les terres. Et il y avait des... voilà, on voyait des montagnes au loin. Les bus se sont arrêtés au pied de la montagne. Et on a commencé à marcher. Et puis on est arrivé en haut, à mi-chemin, de là où les Ukrainiens qui connaissaient cet endroit nous ont emmenés. Et ça ressemblait à un petit plateau. Et au-dessus, il y avait une petite église avec un panneau, un vieux panneau gravé, qui donnait des indications sur qu'est-ce que c'était que cette petite église. Et donc tout était écrit en alphabet, je crois que ça s'appelle cyrullique, donc je ne comprenais rien à ce qui était dit. Mais sur les dates, ça m'a vraiment percuté, parce que toutes les dates que je pouvais reconnaître pouvaient se mettre en relation avec les mathématiques sacrées maya galactique. Par exemple, il y avait, je n'ai plus exactement le souvenir, mais en gros ça pouvait dire 1320, donc comme en relation avec 1320, ou 1440, où on peut reconnaître le skin 144, ou les 144 000 élus de la prophétie de Saint-Jean. Donc voilà, des choses comme ça. Donc déjà, ça me percutait en grand. Et puis à la fin de la promenade, là où ils nous ont emmenés, c'était sur un lieu absolument magnifique, trop glodite, avec toute la roche, des petites cellules, des escaliers gravés dans la roche. Un endroit absolument fabuleux. Et donc on était en haut de cette petite montagne, et on dominait comme ça la plaine jusqu'à la mer. Et cet effet, on pouvait déambuler cet effet de ces petites cellules creusées à flanc de falaise, où on emprunte un petit escalier gravé dans la pierre, et puis on arrive dans une petite cellule, et là on domine le ciel, etc. Et donc les explications, les gens qui nous guidaient par les russes, et puis plutôt qu'essayer de raccrocher à des bribes de traduction en anglais, en fait j'ai eu envie de pratiquer les passes magiques, c'est-à-dire les passes magiques Toltec qui permettent d'ouvrir notre perception, de rentrer dans une perception bien plus profonde. Et donc j'ai pratiqué quelques passes magiques, et dans la petite cellule où j'étais, j'ai comme ça toute ouverte sur le ciel et le paysage en face, je suis partie en méditation avec cette intention d'avoir accès à la mémoire de cet endroit-là, où je me posais la question, c'est qui ces gens qui ont créé cet endroit absolument magnifique, où on sent une qualité de vibration, d'énergie, de silence, c'était absolument sublime, et ça avait l'air vraiment très ancien. Et donc je suis partie dans ma méditation pour ouvrir et retrouver la mémoire de qui étaient les gens qui ont fait ça, et dans quel but, c'était quoi l'esprit de cet endroit-là. Et donc je pars dans ma méditation, et là, il y a tout qui s'ouvre, et je me retrouve à percevoir que l'endroit, en tout cas l'endroit où j'étais dans ma méditation, c'était un lieu qui était comme un lieu de retraite et d'initiation spirituelle, qui accueillait les jeunes filles quand elles arrivaient à l'âge de la puberté. Et ce que je captais, c'était que, parmi cette population qui vivait à cet endroit-là, les jeunes filles qui arrivaient à l'âge de la puberté étaient invitées pendant plusieurs lunes à participer à cette école initiatique qui leur enseigne c'est quoi devenir femme. Elles sont sur le point de devenir femme, et qu'est-ce que ça représente ? Et donc les guides spirituels de ce lieu, c'est des femmes matures, c'est des grands-mères. Je percevais une population très profonde, une connexion spirituelle très forte, une vraie profondeur et une grande connaissance. C'est-à-dire que ces jeunes filles, elles étaient initiées à c'est quoi être mère, à c'est quoi être femme, et puis c'est quoi être mère, et qu'est-ce que ça représente donner la vie, et qu'en recevant ces initiations-là, c'est quoi aussi la sexualité ? En recevant ces initiations-là, il y avait aussi tout l'apprentissage, aussi des lois universelles, des lois de ce monde, il y avait tout autant la connaissance des plantes, des minéraux, et la connaissance de... comment dire, les lois universelles, le cosmos, comment tout ça fonctionne, et comment chacune d'entre elles, à cet âge-là, tellement précieux, où elles deviennent des femmes, comment elles s'inscrivent dans les lois du vivant, dans une transmission, dans une connaissance. Et je percevais vraiment un peuple d'une grande sagesse, d'une grande profondeur. Dans les images un peu oniriques que j'avais, je voyais que c'était des gens vraiment habillés de blanc, comme on pourrait imaginer les Esséniens à une époque ancienne, et qui portaient cette conscience-là, cette mémoire-là. Et donc, à l'époque à laquelle nous sommes rendus, on parle donc de... nous vivons les temps d'apocalypse, le temps des révélations, et il y a tout autant les révélations, retrouver la mémoire. Ce qui nous est demandé, c'est aussi de retrouver la mémoire de nos origines, la mémoire de notre connaissance sacrée, et que la terre ukrainienne, aujourd'hui ukrainienne, elle porte ces mémoires-là. Et nos mémoires ont été effacées. Donc c'est la semaine dernière, je suis tombée sur un documentaire de la chaîne YouTube ProGalia, un documentaire qui s'appelle Druidisme et christianisme. Et je vous mettrai le lien dans la barre de description. Et il y a un moment de ce documentaire absolument extraordinaire qui nous parle, il nous présente les églises romanes, en nous expliquant que dire le mot roman, ça ne rime à rien du tout. C'est un historien du XIXe qui a baptisé ça l'art roman, les églises romanes, mais qu'en fait ça ne veut rien dire. Et puis même ça noie le poisson, en fait. Et que l'homme, la personne qui a fait ce documentaire, un historien qui n'est pas du tout estampillé, historien Fernand Nathan, un chercheur, il dit en fait la vraie dénomination, ça serait plutôt l'art celto-chrétien. Et il nous dit, ça m'a absolument émerveillée, il nous dit qu'avant la naissance de Jésus, il était prophétisé dans le monde druidique, sur la terre de France, qu'un enfant divin naîtrait d'une vierge. et qu'il y avait bien avant la naissance de Jésus, des statues qui montraient cette vierge à l'enfant. Et quand on regarde ces statues, donc il y en avait plusieurs comme ça en terre gauloise qui annonçaient cette prophétie, et quand on regarde ces statues, elles sont totalement similaires aux statues bien plus tardives qui nous parlent de Marie et de l'enfant Jésus, qui montrent Marie et l'enfant Jésus. Bref, et la phrase, ce qu'il dit, cet homme-là, quand il explique, et puis là c'est un documentaire vraiment qui explique l'art celto-chrétien, et qui décrypte les sculptures que l'on trouve dans les églises dites romanes, il nous dit « Le christianisme n'a pas effacé le paganisme druidique, il en est au contraire l'accomplissement attendu ». Il y a quelques semaines, j'écoutais une conférence d'Ariane Biléran sur la transmission du message des co-guis de Colombie. Et donc, j'écoutais, c'était super intéressant, donc j'étais vraiment, voilà, dans une écoute, j'étais allongée sous le velux de la fenêtre, et j'écoutais, c'était enrichissant, et c'était clair, et c'était super. Et puis tout à la fin de la conférence arrive le moment des questions-réponses. Et en fait, ce qui est dit, c'est qu'il y a quelqu'un qui intervient et qui dit « Ah, mais il n'y a pas que les co-guis, il y a aussi les shirokis, puis il y a aussi les aborigènes d'Australie, et puis il y a aussi les tibétains, et puis bref, il y a tout un tas de gens comme ça. » Le seul problème, c'est nous les occidentaux. Et là, je sors de cet état, je me redresse, ça me fait genre « Ah, mais pas du tout, mais tellement pas, tellement pas ». C'est nous les premiers dont la mémoire a été effacée. C'est nous les premiers qui avons été combattus par les forces d'involution. Et donc, notre mémoire elle est davantage effacée. C'est comme qui parle de cette mémoire que j'ai retrouvée en Crimée ? Qui nous parle de nos ancêtres celtes, druides, la civilisation des mégalithes, toute cette connaissance absolument extraordinaire ? Notre mémoire a été effacée parmi les premiers. Et donc, elle est plus profonde mais elle est en train de renaître et elle renaît presque malgré nous. Elle est là prête à surgir, la retrouver dans nos mémoires, la rendre vivante à travers nous. Et en faisant ça, on retrouve nos racines et on retrouve de la force. On peut sentir que tout, nos ancêtres, tout, que nous vivons sur une terre sacrée, qu'il y a des vestiges de cette connaissance partout qui demande à être redécouverte, remise en lumière pour continuer à écrire, de sentir que nous nous inscrivons dans une histoire qui est tellement plus grande que nous, que ce que nous vivons en ce moment au niveau politique, économique, etc., s'inscrit dans une histoire bien plus grande, bien plus vaste, dont les racines sont très profondes, très lointaines et qu'on peut s'appuyer dessus pour retrouver une direction claire et solide, pour retrouver de la dignité, de la force, que tous nos ancêtres sont avec nous, que nous sommes là à ce point, à cet instant crucial, mais qu'à la fois avec nous, il y a tous nos ancêtres et il y a tous nos descendants, toutes les générations qui viennent, que nous sommes tous ensemble en ce point de connexion, là, maintenant, où nous retrouvons la mémoire. Ce n'est plus l'heure des divisions, c'est l'heure de la réunion. Nous faisons la réunion du passé, du présent et du futur, là, maintenant. Et ça demande d'avoir un esprit clair et un cœur ouvert et de retrouver la mémoire, de retrouver toutes ces mémoires inscrites et avant tout inscrites en nous, dans cette bibliothèque que nous sommes avec l'ADN. On continue, on retrouve la mémoire la mémoire de notre essence et la mémoire de l'essence de ce monde à laquelle nous participons. Merci. Sous-titrage 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 Sous-titrage